Alors maintenant, de temps en temps on reçoit des stars internationales hollywoodiennes dans cette émission et Kevin Costner est passé par Paris il y a une dizaine de jours. On n'allait pas rater ça pour un film formidable, criminel. C'est un srineur d'espionnage que je vous conseille vraiment, qui sort le 4 mai. Il est venu, on a passé un moment, c'est pour toi Christophe et vous allez voir qu'il a fait un triomphe dès son arrivée. Kevin Costner. Merci Merci Allons-y Merci Merci beaucoup d'être là. Je suis très fier de vous accueillir parce que les français vous aiment depuis toujours. Ça a toujours été le bon moment pour venir à Paris. Il y a toujours la première fois quand on vient en France, certes. Quand on voit la France pour la première fois, on ne l'oublie jamais. Alors, criminel, un espion dans la tête d'Ariel Roman sort dans quelques jours. On va rentrer dans le vif du sujet. Qui est Jericho ? Eh bien, Jericho, c'est un criminel de toute la vie. Et ce film, criminel, c'est un acte de foi où il faut croire que le monde est menacé. Et je crois que ce n'est pas très difficile de s'imaginer que le monde est menacé. Mais pour montrer le danger, il faut qu'il y ait... Pour éviter la catastrophe, il faut un transfert de mémoire. Et la personne qui est la plus apte à recevoir ce transfert, c'est moi-même. Et j'ai passé la plus grande partie de ma vie en prison à la suite d'une série de crimes très violents. Donc, c'est un film très agréable. Il y a des scènes dans ce film, quand on les voit, qui sont à la fois violentes et drôles. Ce sont des scènes inoubliables. On vous sort de prison et un spécialiste de la neurologie, un grand chirurgien, va vous implanter dans votre cerveau, le cerveau d'un autre homme, agent de la CIA, qui vient de mourir, mais qui detenait des secrets très importants. Et au début, vous êtes quelqu'un de dangereux, mais au fil du film, vous allez changer, puisque vous avez intégré la mémoire de quelqu'un d'autre. En fin de compte, je joue deux personnages différents. Quand il a des problèmes, il va se rattraper sur les compétences qu'il a acquis en prison. Donc, c'est amusant, c'est intéressant à faire. Les gens ne vont pas aimer le criminel, certes, mais en fait, ils vont préférer le criminel aux autres personnages, je crois. C'est un thriller d'espionnage. Bonjour. On va mettre des images sur ce qu'on vient de dire. Voici la bande-annonce. Le 4 mai, le film d'Ariel Froman, Criminal, avec à vos côtés des acteurs exceptionnels. Gary Oldman, que tous les Français connaissent depuis longtemps, et entre autres, Tommy Lee Jones. Voici donc Kevin Costner dans Criminal. Jericho Stewart. Il a passé la moitié de sa vie en prison. Il ne contrôle pas ses pulsions. Il manque totalement d'empathie pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit. Il ne ressent rien. Vous savez qui je suis ? Ah, ma tête. Vous vous appelez Bill Pope. Vous êtes un agent de la CIA. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Hé, regardez-moi. Un peu d'attention. Jan Stroke, un programmateur hollandais. Vous deviez le protéger. Vous vous rappelez. Vous l'avez mis en sécurité, mais où l'avez-vous emmené ? C'est tout ce qu'on veut savoir. On a besoin que vous vous rappeliez. Je ne me rappelle rien. Ils ont mis votre mari dans ma tête. Ils voulaient des infos qu'ils détenaient avant de se faire buter. C'est votre dernière chance. Ou ils mourront. Washington, Berlin, Pékin sont des cintières. Les gens comprendront qu'il y a un meilleur moyen de diriger ce monde. Il y a trop de vie en jeu. Elle ne compte pas. Pour moi, elle compte. Ils se sont servi de moi en pensant pouvoir me contrôler. Mais ils ont eu tort. Kevin Kostak, ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'il se base sur des recherches récentes sur l'intelligence artificielle qui vont transformer l'humanité peut-être dans les années à venir. Oui, vous savez, il y a des expériences qui se font sur les animaux et les gens m'ont demandé si je pouvais rentrer dans le cerveau de quelqu'un, qui est-ce que je choisirais ? En général, je réponds, j'espère pouvoir rentrer dans le cerveau de ma femme parfois. J'aimerais bien savoir ce qu'elle pense. Historiquement, les hommes, je crois, aimeraient bien se retrouver dans le cerveau de leur femme un petit peu. Alors justement, il y a une femme importante dans le film. C'est la femme de cet agent, la CIA, qui disparaît. Et finalement, c'est aussi une histoire d'amour, ce film. Oui, c'est son dernier lien à la personne qu'elle aimait le plus. Donc elle est horrifiée par ce que je suis, mais en même temps que mon personnage sait des choses sur elle, sur la petite fille, inévitablement, elle est attirée. Alors, je vais vous montrer quelques photos et je vais vous demander un mot sur chaque film et un souvenir. Les incorruptibles, Brian De Palma avec Sean Connery, vous étiez Elliot Ness, 1987. Quel souvenir ? Parfois, on me demande quel est le meilleur acteur avec qui vous avez travaillé. J'ai travaillé avec tellement de grands acteurs. Si je devais dire un nom, parfois Gene Hackman, je pense à Gene Hackman des fois. Mais si on me demande qui est la plus grande star avec qui vous avez travaillé, je dirais que c'est lui, Sean Connery. Sean Connery, le premier James Bond de l'histoire. Deuxième photo, évidemment, Danse avec les loups. Vous étiez producteur de ce film, réalisateur, acteur. Cet Oscar, ça a changé votre vie, ce film ? J'étais jeune. J'ai déjà été jeune, vous savez. Et tous les studios de cinéma avaient refusé par deux fois ce film. Alors, qu'est-ce que je me souviens de ce film ? Je me souviens que j'ai dû hypothéquer ma maison pour pouvoir le financer. J'y croyais à ce film. Ce film m'a permis d'aller à travers la planète. Alors, je vois que depuis le début, vous avez l'élégance de vous retourner parce qu'il y a une partie du public qui vous voit de dos. Alors, on va terminer, c'est à vous, vous allez vous mettre là. Comme ça, ça aurait été dommage, hein ? Alors, autre photo, bodyguard. Nous aimions beaucoup Whitney Houston. Elle était venue sur ce plateau chanter pour la première fois. Alors, vous jouiez le garde du corps de la chanteuse décédée en 2012. Quels souvenirs vous gardez de Whitney et de ce film ? Quand elle est morte, j'étais probablement la dernière personne à parler à ses funérailles. Ça n'était pas à moi de parler. Mais je ne me rendais pas compte de la puissance que ce film avait pour le reste du monde. Et le reste du monde voulait continuer de vouloir savoir ce qu'en pensait son garde du corps. C'est difficile pour moi de parler. Je ne la connaissais pas bien. Je ne l'ai connue que pour ce film. Mais les gens nous connaissent maintenant pour l'éternité. Nous voient liés ensemble dans ce film. Donc, je suis son garde du corps imaginaire. J'aurais aimé avoir été son garde du corps au moment essentiel, au moment où c'était important. En tout cas, elle me manque. Je l'aimerais toujours. Je rappelle, criminal, un espion dans la tête d'Ariel Vromen, qui est un metteur en scène israélo-américain. Un dernier mot. Vous avez réalisé tous vos rêves. Vous en avez encore un réalisé ? Oui. J'ai un rêve. En fait, c'est plus une prière. J'ai trois jeunes enfants qui ont 5 ans, 7 et 8 ans. Mon rêve, c'est de les élever jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes, de leur enseigner toutes sortes de choses, moi et personne d'autre. C'est ça, mon rêve. Je demande d'applaudir. Kevin Kostner. Thank you. Thank you. Merci à vous. Vous êtes un intervieweur, vous savez, écoutez. J'espère que ça a bien marché. Merci à tous.